Hello très chers, bienvenue sur ma page Baïnia Cuisine. Aujourd'hui, je te présente une idée de sauce, que ce soit mangée avec du riz ou avec du couscous. Cette sauce est un vrai délice. Alors, sans trop tarder, on va commencer par mettre un filet d'huile dans une casserole et on va y faire revenir 3 cuillères à soupe de pâte de tomate. Laissez cuire pendant au moins 5 minutes. Étape importante pour que la sauce ne soit pas aigre. Quand la pâte de tomate commence à se détacher un peu, on va ajouter aussi une tomate coupée en dés ainsi qu'un oignon coupé en lamelles. On va encore laisser frailler pendant quelques minutes, environ 5 à 10 minutes et on passe à notre étape prochaine qui va être couper le chou. On va couper d'abord le chou en deux. Soyez sûr d'avoir un grand couteau tranchant pour vous faciliter la tâche. J'ai aussi enlevé les premières feuilles du chou. Donc maintenant, ce que je vais faire pour me faciliter la tâche, c'est de couper chaque tranche de chou en deux et ensuite, on va les détailler ainsi vraiment finement. La technologie, ça aide vraiment à couper le chou rapidement si vous voyez un peu ce que je veux dire. Anyway, on a fini avec le chou. Maintenant, on passe à l'état prochain. Ça va être de faire frailler le chou aussi. Donc, je vais ajouter ça à la sauce qui était en train de frailler tout doucement à côté. Et puis, on va aussi mélanger bien et puis laisser cuire. Donc là, je vais ajouter mon assaisonnement, mon mélange d'assaisonnement nocose. Je vais vous mettre le lien dans la description. Une grosse cuillère de cet assaisonnement, ça va apporter du goût. Voilà, c'est une grosse cuillère à café. Ensuite, je vais ajouter des carottes en dés que j'ai découpées en petits dés. Et puis, on mélange encore et puis on laisse frire. Maintenant, on va ajouter un verre d'eau. On mélange et puis on va ajouter nos assaisonnements secs. Ça va être du paprika, du romarin, de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon, du poivre, du sel et un peu de piment pour le goût. Donc, on ajoute tout ça et on mélange bien. Cette sauce au chou sera au poisson. Donc, ça va être avec du poisson frit. Mais vous pouvez aussi faire ça avec de la viande, de la viande de bœuf, de la viande de mouton. Donc, ici, j'ai du tilapia que j'ai fait frais au airfryer, la cuisson sans huile. Mais franchement, faites votre cuisson à l'huile si c'est ce que vous avez. Et puis ensuite, on va ajouter le poisson à la sauce. À cette étape, la sauce est presque cuite. On ne veut pas aussi que le chou soit vraiment trop cuit. Il faut que ça garde aussi un peu de croustillant. Donc, on met le poisson. Mais le poisson va donner maintenant ce bon goût à la sauce. J'ai ajouté quelques piments pour la couleur et le goût et la senteur. Et voilà, notre sauce est prête à être dégustée. Je l'ai servi avec du riz infusé à l'hibiscus ou du couscous. C'est selon votre goût. Laissez-moi savoir si vous voulez la recette du riz à l'hibiscus. Ça me ferait plaisir de la partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo ou de la partager si ça peut servir à d'autres personnes. À très bientôt pour d'autres recettes sur ma page. Bye-bye.